Salut c'est Fred, je suis content de t'en trouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de comment sortir de nos schémas mentaux, mais ces schémas qui créent des angoisses, tu vois, ce genre de truc qui fait qu'on stresse, qu'on se sent pas bien, qu'on peut culpabiliser, qu'on peut angoisser, qu'on peut se dire qu'on va jamais s'en sortir, tu vois. Alors, j'ai peut-être pas la solution ultime, ok ? J'ai peut-être pas la prétention de dire que ce que je vais te présenter dans cette vidéo comme solution est LA solution qui sauvera tout le monde. Non, je vais te parler de moi, tout simplement. Comment est-ce que je fonctionne par rapport à ça ? Et puis peut-être que ça te servira ou pas, je sais pas, tu me diras dans les commentaires. Donc, la manière dont moi je procède, ce que tu veux, c'est par l'accueil. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai ressenti de la culpabilité par rapport à des choses, j'ai eu des angoisses, des stress par rapport à diverses choses. En fait, je prenais pour moi des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Je m'enfermais comme ça dans des bulles négatives où est-ce que je me disais mais pourquoi ci, pourquoi ça, mais comment je peux sortir de ceci, de cela. Je voulais absolument avoir le contrôle sur tout, en fait. Et en fait, je m'enfermais dans cette bulle et je la cultivais. Je cultivais comme ça mon mal-être, je cultivais ma culpabilité, mon stress, mes angoisses. Et j'étais à la recherche de solutions, mais tout en restant dans cette bulle. C'est-à-dire que je cherchais des solutions pour ne pas être en colère, je cherchais des solutions pour ne pas culpabiliser. Donc en fait, j'étais uniquement focus sur ma colère, ma culpabilité, mes angoisses, toutes ces choses-là. Quand tu es en recherche de solutions par rapport à une chose comme ça, que tu t'enfermes dans cette bulle, en fait, tu cultives tout simplement ce sur quoi tu portes ton attention. Moi, en tout cas, pour ma part, je te le reformule d'une autre façon, parce que l'idée, c'est que ce soit compris. Moi, pour ma part, avec la culpabilité, entre autres, puisque j'ai eu beaucoup de culpabilité, emprunt à la culpabilité pour plein de choses dans ma vie, et m'empêchant de vivre, du coup. Et du coup, je me disais, mais comment est-ce que je peux faire pour ne plus culpabiliser, me détacher de ça, etc. Alors, je cherchais des solutions, je méditais, je faisais plein de trucs. Mais en fait, je ne faisais que cultiver ma culpabilité, puisque je ne regardais que ça. Je cherchais des solutions pour ne plus culpabiliser. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je regardais bien ma culpabilité, à la recherche de solutions pour ne plus culpabiliser. Mais je partais bien de cet état dans lequel j'étais, qui me dérangeait. La solution que j'ai trouvée, et qui me va très bien, qui fonctionne très bien pour moi, et puis j'ai pu constater dans mes accompagnements que ça fonctionnait aussi très bien chez d'autres, c'est l'accueil. C'est-à-dire, on va parler de lâcher prise, mais pour moi, le lâcher prise, c'est de l'accueil avant tout. C'est-à-dire, un jour, je me suis mis à me dire « Tiens, je ressens de la culpabilité par rapport à telle chose. Bon, allez, je suis OK avec cette culpabilité. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. » Et ça a été comme un déclic pour moi, de m'autoriser à ressentir ce que je ressens, d'accueillir finalement cette émotion, simplement, sans chercher à la contrôler, sans chercher à la justifier, sans chercher à m'en détacher, simplement de l'accueillir et me dire « OK, ça fait partie de moi, je ressens ça à cet instant, d'accord, OK, j'ai le droit de ressentir ça. » C'est juste une part de moi qui s'exprime à ce moment-là. Mais je ne suis pas que cette culpabilité. Cette culpabilité, elle fait partie de moi, c'est une part de moi, mais je ne suis pas que ça. Qu'est-ce que je suis d'autre ? J'ai commencé à explorer, non pas à rechercher, mais à accueillir ce que j'étais d'autre. Je me suis dit « OK, culpabilité, d'accord, mais quelle autre part de moi il y a dans tout ça ? » « Ah tiens, je suis fier de moi parce que je culpabilise, OK, mais aussi je suis fier de moi parce que j'ai fait telle chose. J'ai dit à ce moment-là ce que j'avais à dire. J'ai agi d'une manière où est-ce que j'étais OK avec moi. Je me suis respecté. » « Ah ouais, c'est vrai que je peux aussi voir cette part de là, cette autre part de moi. » Et puis, l'autre est blessé, d'accord, mais si l'autre est blessé, il a aussi sa part de responsabilité, c'est lui qui est blessé. Donc je suis aussi son miroir. Il est blessé par rapport à des choses qui lui appartiennent, que je ne contrôle pas. J'ai accepté comme ça d'accueillir les choses, si tu veux, en me disant « Voilà, cette part de moi, là elle s'exprime. » « OK, d'accord, je ressens cette émotion. » « D'accord. » Mais je ressens aussi d'autres choses et je me suis ouvert comme ça, aux autres choses que je ressentais. Et petit à petit, de fil en aiguille, ça m'a permis justement d'arriver à lâcher prise sur plein de choses. Et maintenant, quand je vis des situations qui, au premier abord, me secouent, me bousculent, je les accepte. Je me dis « OK, je suis bousculé. » Là, je suis en colère. Là, je me sens tiraillé entre plusieurs choix. Là, j'ai du mal à me positionner. Là, je me positionne. Et ainsi de suite. Et de me mettre comme ça, si tu veux, à accueillir les choses comme elles sont, mes émotions comme elles viennent, sans chercher à les contrôler, sans chercher à décortiquer la chose pour y donner un pourquoi, du comment, de machin. simplement me dire « OK, ça fait partie de moi et je suis d'accord avec ça. » Juste d'avoir fait ça, putain, mais ça m'apporte un soulagement incroyable. Et je le vois avec des personnes que j'ai pu accompagner, avec qui on a travaillé sur ces choses-là. D'accepter ces parts de soi permet de se réconcilier avec soi-même. Parce que tout ça, finalement, ces angoisses, ces stress, toutes ces choses, ça fait partie de soi. Et vouloir les contrôler ou les rejeter ou ne pas les accepter, peu importe, qu'est-ce qu'on fait ? On se bloque, en fait. Quand je ne veux pas, je rejette une part de moi, eh bien, je la bloque, je ne la laisse pas circuler. Donc, finalement, je me retrouve dans un état émotionnel où je ne me sens pas bien. Du coup, je garde une énergie comme ça bloquée en moi que je refuse de laisser couler, que je refuse d'accepter. Où je me dis, non, je ne dois pas culpabiliser, etc. Alors que finalement, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème de ressentir ce qu'on ressent ? C'est d'être vivant ? C'est d'être là, maintenant, et de vivre des expériences qui peuvent te permettre d'apprendre plus de choses vis-à-vis de toi-même et de vivre une vie plus cohérente, plus alignée ? C'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème. Sauf si on veut qu'il y en ait un. Mais du moment qu'on se dit il y a un problème, ben oui, il y a un problème. Du moment qu'on se dit il faut que je trouve une solution, ben alors oui, il faut trouver une solution, bien qu'il y ait un problème. Mais quand on accueille juste les choses, on se dit, ok, ok, je vis ce que je vis, je ressens ce que je ressens, et je suis d'accord. ben ça va beaucoup mieux. Je t'invite dans cette vidéo à réfléchir à tout ça, et pourquoi pas même à réfléchir à ce qui te bloque, à ce sur quoi tu bloques, toutes ces choses comme ça que tu as engrammées, que tu as gardées en toi, tu vois, à prendre le temps de les identifier, dire ok, c'est vrai que je bloque par rapport à ça, d'accord, bon, ça fait partie de moi, j'accepte ça. Je laisse aller ce truc-là. Et se le faire comme ça. Plusieurs fois, y revenir, à se dire, d'accord, ok, je ressens toujours ce truc-là, ouais, ça, ça bloque toujours un peu. Je le mets en lumière, j'exprime ce que je ressens, voilà, ok, j'ai droit de ressentir ce que je ressens. Et c'est ok. Et c'est ok. Je m'autorise à ressentir ce que je ressens. Je m'autorise à avoir une angoisse. Je m'autorise à avoir peur. Je m'autorise à culpabiliser. Je m'autorise à tout ça. Et ça permet, à ce moment-là, de ne pas bloquer la chose, mais de la laisser circuler. Et de t'en détacher. Et de faire ça, ça va te permettre, tu vas voir, en le faisant, en exprimant ce genre de choses. Moi, je te, pour ma part, en fait, la manière dont je fonctionne, c'est soit à l'écrit, soit à l'oral. J'aime bien me poser dans un endroit où est-ce que je suis seul. Comme ça, je peux parler à voix haute, en fait. Et puis, soit tu parles à ton ami imaginaire, soit tu parles à ton guide, à tes guides, soit tu parles à l'univers, tu parles à Dieu, tu parles à qui tu veux. Tu parles aux arbres, tu parles à qui tu veux. Ok. Mais tu vides ton sac. Et tu vides pas ton sac en disant, c'est pas ma faute, c'est à cause des autres. Non. L'idée, c'est de dire, voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens, l'identifier et de se dire, allez, je laisse aller. Je suis ok avec ça. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens et tout va bien. Là, dans l'instant présent où je suis en train de vivre ça, d'exprimer ce que je ressens, si je prends un tant soit peu de recul, je vois que tout va bien. Et d'apprendre à accueillir les choses comme ça. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas comme oublier comme oublier ce qu'elle est pas. Pour une simple raison, c'est parce que ça n'a plus lieu d'être. Tu n'as plus besoin de t'en souvenir. Voilà. Alors, ça fait partie de toi, bien sûr, ça fait partie de ton histoire, tes expériences. Mais c'est juste des choses, des outils qui vont te permettre d'aller plus loin encore, de progresser, d'apprendre à mieux te connaître et d'accepter de vivre avec toi-même. Tout simplement. Voilà. Voilà. Bon. J'ai fait le tour. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo, plutôt ce que tu penses de tout ça et ce que ça te parle. Et puis, je t'invite vraiment à l'expérimenter. Ne me crois pas, comme d'habitude, fais-le. Fais-le. Et puis, viens, après, me donner ton retour d'expérience, me dire, voilà, j'ai vécu ça, j'ai réfléchi à ça, etc. Et puis, voilà ce que ça m'a apporté. Voilà. Je t'invite vraiment à faire ça. Ou même si tu n'as pas envie de commenter, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à vivre cette expérience, à ne pas me croire et à le faire par toi-même. Prendre du recul et apprendre à accepter comme ça les choses. Je résume, identifier ce que je bloque, OK ? Et puis, se dire juste, je suis d'accord avec ça. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens et tout va bien. Et prendre le soin de constater que là, c'est un instant présent. Tout va bien, en fait. Et ça va même encore mieux parce que je suis en train d'accepter de me libérer de choses que je bloquais juste en en parlant ou en l'écrivant. Voilà. Moi, ça marche bien, ce genre de truc, en en parlant. Voilà. Bon. J'ai donc fini pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine. OK ? Tu peux t'abonner. Surtout que je ne sais pas s'il va y avoir maintenant des vidéos tout le temps, une vidéo par jour. Je n'en sais rien. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Plein de changements. Donc, voilà. Je verrai bien. Je verrai bien. Voilà. Et puis, prends soin de toi pour de vrai. OK ? Abonne-toi, comme je t'ai dit, si tu veux suivre justement les prochaines vidéos. Comme ça, tu seras averti. tu cliques sur la petite cloche. Ça va te permettre d'avoir les notifications qui vont te dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Bon. Allez. Je te laisse pour de bon. Prends soin de toi au suivre ta vie et puis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada